... Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes. Bien entendu, ce week-end a commencé par ce samedi 23 décembre, dans laquelle première réunion, ce sera le prix de Strasbourg qui sera support de Quintet, comme vous le voyez, troisième course du programme prévue à 15h15, des chevaux d'âge, 8, 9 et 10 ans, n'ayant pas gagné 435 000 euros. On a vraiment affaire à un long intéressant, pas forcément évident à déchiffrer, mais ils sont 16 au départ, le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste, voilà pour les conditions de course. C'est intéressant parce qu'on a affaire à des chevaux français uniquement, ça veut dire, pour les vieux chevaux, c'est vraiment un engagement très favorable, notamment les 8 ans, il n'y a pas les cadets, il n'y a pas les étrangers, donc c'est vrai qu'avant le coup, les chevaux qui commencent par la lettre F, normalement, devraient en profiter pour se tailler la part du lion, mais bon, c'est moins facile que ça en a l'air. Et on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 13, FaceTime, c'est vrai que j'ai logiquement retenu un 8 en tête de ma sélection, et quel 8 ans ! FaceTime, c'est un cheval qui est en grande forme, il n'a pas raté son début de meeting, il a remporté les deux courses qu'il a disputées au mois de novembre, depuis, son mentor a attendu, Mathieu Abrivar, il a attendu cet engagement qui est vraiment favorable, en plus, en dernier lieu, je crois qu'il battait les cadets, il battait les jets, donc franchement, l'engagement, il ne peut pas être plus favorable que ça, et même au niveau des gains, on le voit, il est à environ 10 000 euros du plafond, défait des 4 pieds, tous les feux sont au vert, il vient de s'imposer sur ce parcours, franchement, sauf un incident de course, je ne le vois pas battu. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 15, Falco d'Avarache, pour moi, c'est le deuxième cheval de la course, c'est vrai que dernièrement, il s'est heurté à forte partie, c'était la finale du GND, un groupe 2, il y avait de très très bons chevaux, et pourtant, il n'a pas si mal couru que cela, même s'il a été nettement dominé, auparavant, par contre, il avait très bien couru dans une course A, face à ses cadets, mais pas seulement les 7 ans, mais il y avait également les 6 ans, les H au départ, donc il terminait 3e, il se comportait très très bien, d'ailleurs, on l'a peut-être, cette course de Falco d'Avarache, c'était le prix de Montignac-Charentes, où il battait notamment Edith Dupont-Moreux, et c'est vrai qu'il était proposé à 32 contre 1, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à le voir à pareille faite, mais en tout cas, il courait de première, lui aussi découvre un engagement ultra favorable, on connaît Jean-Michel Baudouin, il a certainement dû le préparer avec soin, il fait appel à Éric Raffin, on sait comment ça se passe en général avec cette association, donc pour moi, c'est le deuxième cheval de la course, c'est vrai qu'avant le coup, 13 et 15, pour moi, ce sont deux candidatures qui se détachent. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 8, le Presidente, c'est vrai que j'ai parlé des 8 ans, mais il y a également des 9 ans, voire même des 10 ans, qui ont des moyens, en tout cas, le Presidente, il revient sur l'hippodrome de Vincennes, on l'a vu l'hiver dernier déjà, réaliser un ou deux numéros, notamment avec Franck Nivard, un tandem qui marche bien, dernièrement, il n'a pas pu faire mieux que 6e, mais je crois que c'était à Vivo, Marseille-Vivo, c'est une petite piste, un tourniquet, lui, c'est un cheval qui a besoin d'une grande piste pour pouvoir s'exprimer, et c'est vrai que son entraîneur n'a pas caché sa confiance, il effectue le déplacement, il défère des 4 pieds, voilà, on sait comment ça se passe en général avec Jean-Marie Roubeau, lorsqu'il fait ce genre de choses, et c'est vrai que ce El Presidente, pour moi, c'est peut-être le 3e larron, pas forcément pour la victoire, mais je vous ai dit, pour moi, 13 et 15, ils sont un petit peu au-dessus, et pour la 3e place, il y en a plusieurs qui peuvent y prétendre, et ce numéro 8, El Presidente, en fait partie. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le 3er à Cavry, qui a mieux couru que ne l'indique son classement, dernièrement, il a été disqualifié, mais il n'était pas battu au moment de sa faute, il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus, cette tentative montrait également qu'il était sur la bonne pente, après avoir fait l'impasse sur une partie de l'été, une partie de l'automne, donc un cheval qui se présente avec quand même pas mal de fraîcheur, il n'a pas beaucoup couru cette année, c'est un cheval qui avait réalisé un bon meeting l'hiver dernier, qui était peut-être plus à l'aise sur des courtes distances, mais qui a montré qu'il avait de la tenue, Anthony Varier le connaît parfaitement, il est plaqué des antérieurs, des fers et des postérieurs, donc il est allégé dans sa ferrure, l'engagement est favorable pour lui aussi, même s'il est, au niveau des gains, un tout en dessous de certains des rivaux que j'ai cités, franchement, c'est un concurrent qui, vu la qualité d'ensemble du lot, a son mot à dire pour une 3e ou 4e place. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu l'asphalco des Rochers, j'ai eu peur qu'il soit éliminé au niveau des gains, et ça n'a pas été le cas, alors dernièrement, il a quand même réalisé un numéro, c'est un cheval qui n'a jamais particulièrement brillé, corde à gauche, ou alors sur l'hippodrome de Vincennes, mais c'est vrai que dernièrement, il s'est imposé sur 2100 mètres à la manière d'effort, c'était vraiment assez surprenant et impressionnant, c'est un cheval qui a peut-être franchi un petit cap, même s'il a 8 ans, et je pense qu'il sera un peu mieux sur la distance du jour, donc voilà, 2100 mètres, il a réussi à gagner en 1.11.4, vous le voyez, c'est son record, là, 2700 mètres, ce sera mieux, parce que c'est un cheval qui a quand même parfois du mal à partir, je vous l'ai dit, le lot n'a rien d'extraordinaire, il y a des chevaux un petit peu vieillissants, qui semblent un petit peu surclassés à ce niveau-là, maintenant, lui, il est en forme, il est peut-être encore capable de faire de belles choses sur la cendrée parisienne, donc attention, ça a beau être le moins riche, je pense qu'il est capable de jouer un rôle intéressant, même s'il monte un peu de cadégorie. En 6e position, j'ai retenu le 16, Epsom Derfray, alors c'est le plus riche, on sait comment ça marche, comme je l'ai dit avec Jean-Michel Baudouin, l'engagement, c'est son engagement de l'hiver, à mon sens, c'est son prix d'Amérique à Epsom Derfray, parce qu'il n'y a pas les 7 ans, les 6 ans, il n'y a pas les étrangers, comme je l'ai dit, et c'est vrai que lui, du haut de ses 9 ans, il ne trouvera pas forcément un meilleur engagement, il y aura peut-être, durant l'hiver, une course avec que des 9 et 10 ans, et encore, je ne suis pas sûr, parce que si c'est au mois de janvier, il aura 10 ans, donc il affrontera également les 8 ans qui auront 9 ans l'année prochaine, enfin, si je me fais bien comprendre, bref, c'est un cheval qui fait face à l'engagement de sa vie, ou en tout cas, de son hiver, et sur sa 5ème place, du Grand National du Trot, regardez, c'était le 8 novembre, franchement, c'est une belle chance, maintenant, sur la grande piste de Marseigne, j'ai quand même besoin d'être rassuré, il est déféré d'à 4 pieds, moi, je le vois plutôt pour une petite place, il m'a l'air d'être un petit peu barré, mais franchement, vu la qualité de l'engagement, on est obligé de s'en méfier. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 9, Faubourg, derrière, c'était un petit peu difficile de trouver des chevaux, alors, Faubourg, c'est un cheval qui, l'hiver dernier, a réalisé de très belles choses, notamment au Tromonté, il a quand même été jugé digne de courir le prix de Cornulier, c'est pas rien, mais il a également de la qualité à l'attelage, c'est vrai que son été, il n'a pas été transcendant, là, il a léger dans sa ferrure, ça n'a pas été le cas depuis un moment, du coup, je me dis, pourquoi pas, est-ce que c'est le moment qu'il refasse surface ? Je ne sais pas, sur ce qu'il a fait de mieux, il est capable de jouer un bon rôle, maintenant, il faut voir comment ça va se passer, et dans quel état de forme il est exactement, mais voilà, je l'ai retenu en 7ème position, parce que, en théorie, c'est quand même une belle chance théorique. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 10, c'est Edi Dupombreux, Edi Dupombreux, qui reste sur des tentatives correctes, sans plus, il n'a pas l'air d'avoir une grosse marge de manœuvre, on fait appel à David Thomas, Sylvain Roger, qui avait deux concurrents dans cette épreuve, il a notamment Eclair Gold, et c'est vrai que Edi Dupombreux, il a très rapidement mes David Thomas, du coup, j'en déduis qu'en faisant appel à un pilote, sur ce concurrent, c'est sans doute qu'il l'estime plus compétitif que l'autre, c'est pour ça que j'ai tenté de le retenir en 8ème position, tout simplement. Et puis voilà, en cas de non partant, j'ai retenu le 5ème Eclair Gold, je l'aimais mieux, j'avoue que je l'aimais mieux que Edi Dupombreux, notamment lors de son avant-dernière sortie, où il l'avait devancé dans le prix Médusa, il y a une course pour apprentis, c'est le prix d'Amérique des apprentis, le prix Médusa, avec de très bons chevaux en général, qui courent à l'attelage dans cette compétition, bref, Eclair Gold qui s'est imposé dans ce prix Médusa, donc c'est quand même un gage de réussite, maintenant, c'est un cheval qui a besoin de courir caché, ils sont 16 au départ, il faudra que ça se passe bien, Dylan Dulong, c'est un homme habile, et je l'aime beaucoup, cet apprenti, je ne sais pas d'ailleurs s'il n'est pas passé professionnel, s'il est encore apprenti, mais en tout cas, Eclair Gold, moi je l'ai retenu en tant que regret, pour une cinquième place, ça peut être amusant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13, FaceTime, que j'ai retenu devant le numéro 15, Falco Davaroche, en troisième position, le 8, El Presidente, devant le 3, Eureka Vri, en quatrième position, Las Falco des Rochers, ensuite, en sixième position, le 16, Epsom Derfray, devant le 9, Faubourg, et le 10, Eddy du Pommeureux, en cas de nom partant, le numéro 5, Eclair Gold, En conseil de jeu, je vous l'ai dit, pour moi, 13 et 15, normalement, ils peuvent gagner avec même 25 mètres d'avance, avec 25 mètres de recul, donc, au même poto que ceux-là, pour moi, voilà, une course reste une course, mais au papier, il n'y a pas grand chose d'autre à part ces deux-là, et puis le 8, El Presidente, qui effectue le déplacement, pour moi, c'est le troisième larron, et c'est vrai que ça peut être une base intéressante également. On va faire un petit tour du côté du prix de Giverny, remporté par Chicho Boy, impressionnant Chicho Boy, qui remporte un troisième quintet un peu plus difficile, parce qu'à mon avis, sa valeur ne lui laissera plus aucune marge, mais en tout cas, il a rempli son contrat avec une belle autorité. Le 4, Ami Soledad, qui surprend devant le 15 Youngman, qui se comporte bien, le numéro 14, Zetis Marvel, le seul favori à l'arrivée, et puis le numéro 6, Gellor Senura, qui complète l'arrivée de ce quintet du côté de Nodoroix, c'était un peu difficile de vous indiquer quoi que ce soit dans le quintet, mais regardez, un trio de part et d'autre, avec des rapports très rémunérateurs, notamment du côté de Turf Selection, donc voilà, d'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder, donc n'hésitez pas à cliquer sur ce premier lien, vous avez un deuxième lien qui concerne également notre formation exclusive, plusieurs heures de vidéos pour vous apprendre à faire le papier, que vous soyez un peu expérimenté ou débutant, il y a plusieurs heures de vidéos pour vous donner pas mal d'indications pour pouvoir faire le papier de manière indépendante, donc voilà, un deuxième lien qui est également très intéressant. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. On se retrouve dimanche pour un quintet extraordinaire, c'est le Criterium Continental, 18 concurrents au départ, il y en a un, le vainqueur, qui aura le droit de participer au prix d'Amérique s'il s'impose, en tout cas, ça promet un spectacle de qualité, on en reparlera demain, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !